Salut à tous, ravis de vous trouver sur canalterf.com pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce mercredi 30 novembre. Un nouveau Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes, voici ma sélection. Je vais placer en tête le 13, un Iceboy, un cheval de qualité, un trotteur qui s'est notamment mis en évidence à l'occasion du précédent meeting d'hiver de Vincennes. C'est un cheval qui est performant, déféré les 4 pieds. Il compte d'ailleurs 4 sorties pieds nus pour 3 podiums et 2 succès. Déjà lauréat sur ce tracé, présenté déféré pour l'occasion. C'est un objectif pour lui, il devrait jouer les premiers rouls. L'attention également numéro 16, Auch, qui présente un profil quelque peu similaire. Le cheval a brillé l'hiver dernier à Vincennes, notamment sur ce parcours. Il s'est produit à 4 reprises à l'occasion du précédent meeting. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e en 4 courses courues l'hiver dernier. Sachez également qu'il sera lui aussi pieds nus pour cet objectif. A mon avis, c'est un sérieux prétendant au succès. On le reposera à le numéro 11, Ardante Duclos, dont la dernière sortie a été couronnée de succès. Elle vient de faire si en effet le Quintet Plus se prie Mizar devant plusieurs de ses rivaux du jour. Sachez également qu'elle a remporté 3 de ses 4 dernières courses. Attention également au numéro 9, Amigo Turgot. Et au numéro 4, Tosca Victory, respectivement affiché 2e et 3e du récent Prémisard, derrière la précédente cité. Le 7 à Noa possède de la tenue, fait preuve de régularité et confié pour l'occasion à Eric Raffin. Autant d'atouts qui incline à la confiance. Je retiendrai également le numéro 17, Rose Marigard. Une jument italienne qui a des références à faire valoir à Vincennes. Elle revient d'ailleurs dans le tremble du trop avec des prétentions. Elle sera pieds nus et confiée à Fontenivar. Attention également au numéro 5, Abrique de Guèze. Entraîner l'ensemble reste, il n'a pas pour habitude de venir à Vincennes à des fins touristiques. On s'en méfiera. En cas d'un partant, on citera le numéro 14. Résumé chiffré. 13, 16, 11, 9, 4, 7, 17 et 5. La suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, je vous conseille en priorité le 204 Combo Magique qui reste sur deux plaisants succès. Sous la selle, la place 2, 3 est tout à fait possible. Attention également au numéro 9, le 209, Cache du Rive et au 205, Canin du Romo. Lesquels ont en commun de rester sur une sortie au trou attelé. Mais sachez que leur dernière sortie au trou monté avait été couronnée de succès. 204, 209 et 205. Dans la suivante, la troisième, j'aime beaucoup. Et je me méfie surtout du 317, c'est Day or Night In. Un compétiteur scandinave qui vient de se produire dans un groupe 1 en Suède. Il débute dans l'hexagone et il serait tout à fait candidat. Et en mesure de bien faire d'entrée de jeu, mieux vaut donc s'en méfier pour ses premiers pas. Sur les pondromes de Paris Vincennes, le 317, Day or Night In. Dans la cinquième de bon 3 ans, son départ a commencé par le 508, Diego du Gueulier. C'est un cheval qui effectuerait une rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois de septembre. Attention, c'est un cheval de qualité, estimé par la famille Mottier. Le cheval a fiché déjà 4 victoires en 7 courses courues. Ensuite, il a terminé 3ème du prix Victor Régis, un groupe 2. Il terminait dans le sillage. Il n'a pas démérité ce jour-là des bons Django Riffes et Dollar Maker. Le cheval a depuis couru une épreuve à se remplir le groupe 1. A mon avis, dans ce lot, c'est un candidat sérieux pour le succès. Et ce, même pour sa course de rentrée et sa reprise de contact avec la compétition. On lui associera le 504 d'Herbit Souvenier et le 510 d'Hunbar, respectivement affiché 1er et 2er dernièrement sur ce parcours. Dans la huitième, j'aime beaucoup le 802 du Courtillet. Du Courtillet, c'est un cheval qui vient de se produire à Grègne par deux fois au 3-tlet. Mais il revient ici s'outremonter avec des prétentions. Sachez qu'il a d'ailleurs couru sur ce tracé déjà, c'était au mois de juin. Et qu'il s'était classé quatrième, à mon avis, l'opposition dans ses cordes. Il revient sous la selle à animer de sérieuses ambitions, notamment pour les premières places, le 802 du Courtillet. Concernant la réunion 3-Deauville, deux coups de cœur. Dans la première, le 110, Normandie Eagle séduisant deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics le 9 novembre sur la PSF de Chantilly. Une confirmation est attendue sur celle de Deauville. Et le 204, c'est Walske qui a également bien débuté. Une protégée de Jean-Claude Rouget qui s'est classée deuxième, elle aussi, à l'occasion de ses premiers pas publics. C'était courant en octobre sur les poudreurs de Toulouse. Donc le 110, Normandie Eagle. Et le 204, c'est Walske. Concernant Amiens, en réunion 4, 4 courses ciblées, pardon. Avec dans la première, le 108 Vertigénous. Il a vraiment tout pour lui. Le cheval reste sur trois places de deuxième, dont une obtenue sur le tracé qui nous intéresse. Il est très performant en corde à droite. Sachez qu'il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. À mon avis, ici, c'est un bon point d'appui. Dans la cinquième, je vous conseille le 516, Anakin Skywalker. Vincent Collard m'en a toujours dit du bien. C'est un cheval qu'il estime, un cheval de qualité, un cheval qui sait faire un bon dernier kilomètre. C'est un excellent droitier. Sachez également que c'est un bel engagement pour lui, parce qu'il a 6 ans et il affronte ses années. Sachez également qu'il est rarement déféré des 4 pieds. Il le sera ici. D'ailleurs, en 5 courses courues déférées des 4 pieds, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, affichant notamment 4 podiums d'eau de succès. À mon avis, dans ce lot confié à l'efficace Brian Coppens, pour cette course à j'arrivée aux jeunes pilotes, il s'annonce redoutable sur 516, Anakin Skywalker. Je vous conseille également le 608, c'est Dream High Gis, deux courses de victoire à Durtal. Et sur l'épendrome de Bordeaux, des tracés cordes à droite, donc pas de problème de cordes pour ce cheval entraîné par Christophe Amel. Une confirmation est ici. Et attendu pour ce 608, et enfin dans la 8e, Christophe Amel présente le 815, Vénard de Farcha. Le cheval n'a pas fait sa course dernièrement à Toulouse, où il a été nettement battu. Auparavant, il avait bien gagné à Agen, il faut le racheter, c'est un excellent droitier, je dois le confirmer sur la selle, qui à mon avis est en retard de gain. Donc le 815, Vénard de Farcha, mérite d'être racheté. On résume tout ça pour Amiens en Réunion 4. La première, le 108, Vertigénous. La cinquième, le 516, Anakin Skywalker. La sixième, le 608, Dream High Gis. Et la huitième, le 815, Vénard de Farcha, pour un rachat. D'autant que, le cheval a déjà, bien fait en pareille société. Voilà pour les infos de ce mercredi 30 novembre. Bonjour à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.